Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total War Rome Remastered avec la famille des Sipi, une famille romaine qui se trouve au sud de l'Italie en Campanie et un bout en Sicile. Donc là ça va être direct, on a déjà nos cibles, donc on va devoir s'étendre sur la Sicile, les îles peut-être, et l'Afrique du Nord parce que Carthage et l'Anumidie vont devoir être rayés de la carte. Donc on est parti, donc campagne difficile difficile. Et je vais lire un petit peu l'intro pour donner un petit peu de contexte. La fondation de Rome s'est faite dans la violence, à l'image des conflits intestins politiques et militaires entre les grandes familles romaines. Les familles patriciennes de Rome se disent descendantes d'aventuriers, d'exiliers et de guerriers que Romulus avait recrutés pour l'aider à fonder sa ville. Ils font partie des optimathèses, l'aristocratie romaine depuis bien des générations. Ce sont des hommes d'influence, rodés aux privilèges du rang et aux usages du pouvoir, que ce soit pour soutenir les ambitions de Rome ou celles de leur famille. Ils font d'excellents politiciens et généraux, ce qui va de pair à Rome, où le succès politique s'obtient rarement hors du champ de bataille. Les Sipis diffèrent pourtant de la famille romaine traditionnelle sur deux points. Tout d'abord, leur fortune est colossale. La richesse est une chose et elle est source de pouvoir, mais la façon dont ils utilisent leur fortune a parfois surpris les romains plus conservateurs. Les Sipis affectionnent également la culture grecque, néanmoins en dépit des mœurs peu romaines. Les Sipis possèdent des capacités politiques pour devenir les dirigeants de Rome, voire de tout le monde connu. S'ils ne dirigent pour l'instant que deux provinces en Italie et en Sicile, leurs ambitions n'en sont pas à moins sans limite, mais réalistes. Ok, donc on est parti, donc on devra retenir 15 provinces, donc il va falloir très rapide, donc je pense qu'on va prendre la Sicile. Ensuite, partir peut-être dans les îles pour commencer à chatouiller Carthage, je pense notamment la Corse, la Sardaigne, les Balears, l'Espagne. Et ensuite, on redescend comme ça, là, hop, je pense que ça peut être un bon mouvement. Allez, on est parti. Et il y aura l'intro. Salut Kenro, bienvenue à toi. Quoi sommes-nous supérieurs aux autres peuples ? Est-ce notre bravoure sur le champ de bataille ? Je ne pense point. Car le barbare ose nous attaquer, sachant pertinemment qu'il mordra la poussière. Est-ce notre croix qui nous incite à vénérer les vrais dieux et à gagner leur faveur grâce à nos offrandes ? Je ne pense point. Car les Grecs aussi font moult offrandes à leurs dieux, qui ne sont guère différents des nôtres. Peut-être est-ce notre présence par-delà les mers, grâce à laquelle nous dégageons des bénéfices sur des terres lointaines. Je ne pense point non plus. Car les Pénitiens sont présents dans tous les ports du monde connus et rapportent de grandes richesses à Carthage. Un Romain exhibe toutes ses qualités, ainsi qu'une autre plus importante, l'obéissance. Se soumettre aux lois et la vertu suprême des Romains, vertu sublimée par les actes égotiques de chaque homme, qui se combinent en un tout parfait et inégalable. Sénateur, moi Cornelius Scipio, je vous demande aujourd'hui de soutenir une guerre qui fera découvrir les lois de Rome à de nouvelles terres, pour que leur peuple puisse comprendre la vraie vertu et que la richesse de nos citoyens soit décuplée. La voie romaine est par-dessus tout suprême. Il est de notre devoir et de notre destinée de la faire découvrir au monde. Eh bien merci Kenro, bon je n'en fais pas souvent. J'en ai fait qu'une fois et cette campagne je l'avais ratée à un tour à cause de la vilaine égypte de Ptolemique. J'ai perdu de la campagne à un tour parce que j'ai pris la dernière colonie juste après. En fait le passage de tour, l'IA avait l'avantage et moi je me suis fait un peu entubé. Bon, on est reparti. Donc là on va avoir des unités à 80. Là je vois qu'on est déjà une armée en Sicile. Donc à près de Messana. Je vais envoyer deux unités d'Astati en renfort. Là on va monter à 4-5 unités. Là on va être à combien ? Ah il y a du peuple là. Là à Syracuse ça va pas être de la tarte. Alors déjà je vais peut-être envoyer mon espion. C'est un succès. On va brûler le message. Très bien. Donc là on a déjà un espion dans la place. Syracuse c'est une ville de niveau 3 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça niveau 3 c'est avec le palais du gouverneur. Ensuite au niveau de l'armée. On a quoi ? On regarde bien en détail. Donc on a un général. Ouais. Un pitié. Un hoplite, deux hoplites. Deux millis hoplites. Un archer, un peltaste. Ouais là ça fait un peu du peuple. Je pourrais recruter ce mercenaire Samnit déjà pour renforcer. Est-ce que je peux débarquer l'armée ou pas ? Non. Par contre là je vais tenter un truc. Je peux pas faire tout. Ok. Par contre je peux avoir deux Mercos. Bah tu peux me laisser donner le temps de l'humé. C'était épique la finale en plus. Ouais j'avoue. Bon je dépense beaucoup d'argent. Je sais bien en Mercos. Mais c'est voulu. Et je pense qu'il est temps d'aller dire un mot à Syracuse. Bon. Excusez-nous. On a une installation à faire. Je vais faire des points de sape. En attendant les renforts qui arrivent de Capoue. Ah bon diplomate j'aurais pu l'emmener par là. Mais j'ai envie de l'envoyer plutôt vers le nord lui. Ouais c'est vrai qu'elles sont moins hard. Enfin quand tu dis moins hard qu'enro tu veux dire dans quel sens ? Moins hard au niveau rush ou quand tu les joues quoi ? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ici d'intéressant ? Je vois qu'on peut déjà faire les murs. On va les améliorer tout de suite. Plus vite la cité se développera. Mais on se portera. Je ne peux pas recruter d'Astati. Non. Il n'y a que à Capoue je peux faire d'Astati. D'accord. Je vais agrandir les murs aussi là-bas. Comme ça on aura nos villes améliorées. Je ne peux pas trop faire de diplomatie. Donc on va laisser faire un petit peu le temps que nos troupes se forment. Je n'ai pas grand chose à faire. On va faire le tour. Évidemment Lya qui... C'est vrai que je me souviens sur le premier rang. Les Romains. Quand tu jouais une faction non. Enfin barbare, grec ou quoi. C'est vrai que c'était compliqué à arrêter. À moins d'avoir d'excellentes unités. Je ne peux pas faire bataille d'unis. Ah si je pourrais. Mais ça ne m'intéresse pas en fait. On va laisser crever de faim. Donc là je vois qu'on perd... Oh ! Au moins 441. Attention. Je crois qu'on va monter un peu les impôts. Bon. On va limiter les pertes. Là-bas je vois qu'il y a une deux unités. Bon ça va. On se voit un petit peu d'argent. Bonjour. Je suis un représentant de... Oh non mais il faut vous calmer monsieur. Alors est-ce que je peux aller le chercher ? J'ai envie d'aller chercher avec mon héritier. C'est rebelle là. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont. Il y a une unité de Vélites. Ouais. Je pourrais faire la bataille de nuit. Tu me diras. Bon allez. On va la faire. Allez. Salut Mithrandir. Comment tu veux ? Oh Magnifique. Absolument. Ouais c'est vrai que Marius quand tu l'avais... Allez. Bon. Ah. Héritier va mourir. Je sens que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra juste que j'arrive à shooter son unité. Ça devrait le mettre bien quoi. Mais en général l'admoral devrait tomber. Après c'est de la garde civile. Donc c'est quand même un lancier de base. Attention. Et moi je trouve déjà rien quand je vois ces trucs de chargement. C'est génial. Bon les... Ouais. Moi il y a toujours un truc qui m'a dérangé un peu. C'est le fait que... Comment j'expliquais ça ? Alors là c'est la garde civile en première ligne. Alors le génial je pense qu'il est à gauche. Si j'ai bien dû. Donc là le but ça va être d'accélérer. Allez. Let's go. Donc là ils ont perdu un... Ils ont pris un gros coup derrière la tête. Espèce de lâche. Alors est-ce qu'ils ont pris un coup moral derrière ? C'est ça la bonne question. Ouais. Déjà ils sont essoufflés. C'est très bien. Il est où le général ? Ah bah il s'est enfui. Carrément. Ah bah non. Là le moral va commencer à bien travailler. Ah j'espère. On va se reposer. On va surveiller un peu ce qui se passe. Euh non. On se met loin. On va surveiller. Donc là logiquement la garde civile elle va vite tomber après jeu. J'attends juste d'être un petit peu... Peppa. Peppa. Julien Nus ce skipper. Ah c'est bien ils mettent le nom de général. Avant ils ne le mettaient pas. J'aime... Tu vois ce que j'aimerais c'est qu'en bataille il... Je sais plus. Euh... Mais Rome il n'y avait pas les noms de généraux. On est d'accord. Il mettait que juste ton général et basta quoi. Frère et dispo. Bon ils sont hébétés. Je pense qu'une bonne charge. Bon c'est un lancier. Et là ils vont charger en même temps. Voilà. Vous allez pas me dire que vous allez vous battre jusqu'au dernier quand même. Voilà. Allez hop. Rentrez chez vous. Cassez vous. Sale le part de rebelle. C'est une victoire héroïque. Voilà. Hop. Voilà. Le... L'héritier de faction qui séluse contre les rebelles c'est toujours un bon départ. Histoire de montrer un peu c'est qui le patron. Nous allons prendre un espion de Carthage. Oh. Pas bien. On va attendre encore un tour. On va se faire de plusieurs points de sape. Pour être sûr quoi. Et après bah. Notre héritier rentrera chez lui à Capoue. Pendant ce temps notre diplomate va aller faire du tourisme au nord du monde. Donc en Italie ça fait des petites tractations. Oui bah monsieur je travaille sur cette mission. Donc la flotte là on va la mettre à l'abri. Alors est-ce qu'on a un port là ? Non. On n'a pas encore de port. Est-ce que je pourrais travailler ? Non. Ça je peux pas. J'ai pas beaucoup d'argent. Je vais la rapatrier à Capoue. Faudra que j'oublie pas de faire des négociants. Parce qu'avant je sais que j'en avais pas. Sur le premier homme il y en avait aucun même. Voilà. Est-ce que je fais déjà des fermes à Mécénat ? Ou plutôt un marchand en Sicile ça peut être pas mal parce que tu seras un peu tranquille. A part les cartes à Geno tu n'auras rien d'autre sur le dos. Décidément. En cette version j'étais devenu accro aux cités grecques. Ça m'étonne pas monsieur. Les cités grecques ça a toujours été les meilleurs. Il y a un truc que je regrette tu vois. C'est que bon. C'est que t'es pas plus d'oplites variétaires. Enoplites uniques. Quand je dis uniques je pense aux oplites spartes pour ceux qui se rappellent. C'était tellement bien quoi. Quand tu les voyais avec leurs toches rouges. Et leurs boucliers en bronze. Et leurs petits casques. T'imagines que t'aurais eu des oplites des différentes villes. Bon ça aurait demandé plus de moyens à faire je suppose. Je sais pas. Là dessus je suis d'accord. Mais des oplites athéniens. Des oplites épirotes. Des petits limes acédoniens qui diffèrent. Après il y a les modes je sais. Roma surectum. Qui était bien. Et là il y a. Il y a aussi je crois. Comment il s'appelait ? Europa barbarum si je dis pas de bêtises. Qui était dans cette idée là. Mais qui était top aussi. Bon déjà. On va faire aller. Un petit hôtel de vulcains en Sicile. Parce qu'on se dit qu'il y a un vulcan. Et que la forge est peut-être pas. Bon on va être RP là dessus. Non non non. Donc on a les deux points de ça. Pas de méton. Je vous avoue j'ai un peu peur les assauts sur Rome. C'est tellement dévastateur. Je perds tellement de troupes pour rien. Mais tant qu'ils sortent pas. On va les laisser mourir. Ils veulent pas sortir. Bah tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah là on a Cornelius Kipio en personne. Alors tu sais quoi ? Pas possible si. Pas possible si. Donc on va voir ce que ça veut. On va laisser mourir. Ils veulent pas sortir. C'est leur problème. C'est pas le mien. Et après il faudra aller le plus vite possible. Récupérer Carthage. Et peut-être essayer de griller la priorité à Lili. Ici là. À Lili Balum. Balum pardon. Oui mais bon. C'est suffisant pour poutrer du macédonien. Ah bah ça. On sait que t'es bien poutré des macédoniennes à moment. On a l'épreuve. Ouais. Ça calme là. On peut reformer. On va aussi reformer un garde en plus. On va aller laisser ça siéger tranquillement. Ah ça y est. Les brutis ont débarqué sur les côtes grecques. Bon bah sortez toujours pas les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans 4 tours. Que si je fais la saut. Je sais que je vais manger des pertes. C'est colossal. 451. Ah ils ont eu un général en renfort. Ok. Bon tant pis. Par contre là. Ouh je suis dans le rouge. Ça pue ça. On va peut-être accélérer des choses. Tant pis. C'est surtout les Mercos là. Si c'est les Mercos qui prennent je m'en fous. Alors on a perdu. 100 tomes. Qu'est-ce que je fais. Je suis embêté. J'ai envie de. D'asservir. Mais j'ai peur de monter trop vite. Je vais juste occuper. Je vais être pacifique. Ah bah tiens. Succès déverrouillé. Dictateur bienveillant. Bon bah merci les mecs. Comment on fait. Alors attends pour combiner des unités. Ah je sais plus. Bon déjà on va garder nos Mercos. Je vais également faire. Un port ici. Un port là. Comme ça. On sera pas mal. Alors à Syracuse. On va vite supprimer les Mercenaires Samnit. Parfait. Bienveillant Dictateur. C'est le nom du succès. Bah c'est juste. T'occupe juste la colonie. Voilà quoi. Voilà. C'est pas mal du tout. Est-ce que je peux réparer ou reformer des troupes ? Non. Je ne peux rien faire. On va partir sur quoi ? On va partir sur l'hôtel de Saturne. Et je vais partir tout de suite sur la caserne de Militien. Comme ça on aura déjà les Astatia refaire. Ensuite. A Capou. On aura les ports. Donc là on va se faire pas mal d'argent déjà. Je vais essayer. Il faudra un autre diplomate. Est-ce que je peux en faire un deuxième ? Je pourrais en faire un là. Ou un là-bas. Je vais en faire un mécénat. Comme ça on sera sûr. Et je vais rajouter une garde civile en plus. Faut qu'on commence à se préparer. Je vais commencer à préparer aussi une petite flotte en supplément. Alors. Aoulus Skipion est majeur. Il est loin. Comme d'hab. Donc lui je vais le déplacer là. Pendant que lui il va aller là-bas. Et là c'est le bordel. Non mais un abonnement médicateur à l'époque bienveillant oui. De nos jours non. C'est pas faux. Et merci pour ton abo monsieur Kenro. Si on nous mette fin à ce carnage. Ok. Ça me va très bien. Ce que je te propose aussi. C'est. Je te demande un paiement unique. Allez. Combien on va te taxer toi ? T'as combien dans ta 13h de fraction ? Sans limite. Par contre Kenro je suis désolé. J'ai pas de. J'ai pas d'émoticône encore. Faudrait qu'un jour je me penche vraiment sur la question. Alors là l'idée est-ce que 500 tu. Oh. T'es trop généreux. Bon on va te taxer mon pote. Si on lui demande 2000 est-ce qu'il accepterait ? Si je te demande 5000. Alors s'il me les donne là je dis oui. Très bien. Oh putain. J'aurais pu taxer plus ça en vrai. Votre proposition déshonorait même à Elotte. Mais nous sommes forcés de l'accepter. Nous ne remercions pas les dieux pour leur aide dans cette affaire. Bon bah. C'était un plaisir. Bon. Je suppose que prochaine étape c'est. Alors c'est quoi la dernière ville de. A chaque fois je l'oublie. Bon très bien. C'est Lily B. Ok. Ah bon. On a un petit problème là. Car Alice est tombée. Au main de. Des Julie. Ça ça va être embêtant. Donc je pense qu'on va directement poser un pied en Afrique du Nord. Et on va faire un petit coucou à Carthage. Par contre je crois qu'ils ont perdu un agent là. Enfin. Leur chef de faction là. Il n'est pas décédé. Est-ce que tu vois une armée ? Ils ont quoi ? Trois unités. Et avec ma flotte là je suis à trois. Voilà. Par contre je sais que Carthage invite une grosse marine. Ça va être ça qui me fait peur. Bon. Écoute on va te reformer toi aussi. Par là je vais pas faire de la statie. Je vais bien développer Capu. Comme ville un peu commerciale et tout. Mécénage. Je vais faire la caserne de miliciens aussi. J'en ai alors besoin après. Mais là déjà rien qu'avec les ports ça va commencer à faire. Ça va commencer à faire beaucoup d'argent. Alors je vais voir où en est mon armée. Alors comment on fait ? Je sais plus pour merger les unités. Ah voilà. J'ai trouvé. Ok c'est bon. Je... J'ai retrouvé la chose. Alors ce que je vais faire. J'ai emmené tout le monde sauf le... Et eux. Et toi. Je vais faire une tour. Oh. Ils sont pas contents les Gus ici. Bon ça va. C'est limite. Mais ça va le faire. Il va falloir peut-être une garde civile en plus en attendant. Au prochain tour on va être bien. Alors j'ai juste inversé les deux. Comme ça là je pourrai avoir le diplomate tout de suite. Et dès qu'au prochain tour on ira faire un petit coucou à Lilibet. Et on va retamer la conquête de notre quatrième province. Là pour le moment on a égalité avec les Brutis. Mais par contre là. Les Juillis ont pris un petit avantage avec Karalis. Alors ce qui serait marrant c'est que Carthage tente de récupérer ici. Mais j'y crois au moyen. J'ai ramené cette unité là pour renforcer. Aucun mercenaire dans le coin. Pour l'instant. Je vais faire une tour quand même. Ok. Ah ça y est là. Les Juillis sont lancés. Ils sont pas contents. Pas contents. Pas contents. Alors est-ce que mon espion là. Si j'ai réussi c'est 100%. C'est que c'est de la mission du scénario. Ah oui on a gagné 10 000 rien qu'avec Syracuse. C'est bon ça. Bon l'espion trouvé. Et là on a la Navy qui va commencer à être puissante. Si j'entre là. Est-ce que je peux avoir des Mercos ? Non. Bon bah let's go. Ils ont quoi là-dedans ? Ils ont déjà VLO ou ils ont juste la cavale ? Après on a la ligne de Hoplite là elle aura son utilité. Bon ils ont plus que 72. Mais je pense qu'on peut faire des... On peut moyenner des choses on va dire. Alors la guerre qui s'est déclarée entre nous et Karta. Bon. Bah let's go. Bon. Au point où on en est. Oh par contre c'est quoi ça ? Des navires pirates. Ouais. Je crois que j'ai continué de renforcer ma fleur de bizarrement. Une intuition. Et là on va voir un peu comment ils vont réagir les... Des cartaginois là. Ouais. Alors je sais pas si on va la gagner. Ouf. On s'est fait rétamer. Ah les pirates je vous jure. Je peux pas l'émerger ensemble ceux-là. Oui Captain. Oui Captain. Oui. Pas rien à naviguer. Attends tu peux pas fusionner le flotte ensemble. T'es sérieux là le jeu ? Bon. Alors attendez. Flotte-t-il ? Ah quand même. Faut que je m'habitue un peu à ce bouton quoi. Là je vais reformer comme ça on aura des deux navires. Hop. Parfait. Est-ce que j'ai un agent dans le coin ? Oui j'ai un diplomate. Je vais faire une autre garde ici. Et je pense que je vais devoir réduire les impôts. Ah ça me fait pas plaisir ça. Et aussi la distance de la capitale ça aide pas non plus tu me diras. Ouais 62% c'est un peu chaud là. A moins de renvoyer Cornelius mais bon. Oh ça aide pas du tout ça. Bon je sens que j'aurais dû... Je vais regretter de pas avoir exterminé Syracuse. Alors toi t'es où ? T'es parti en Gaule. Donc logiquement on est pas loin de Luke Dunum. Une proposition des plus généreuses. Bon on va récupérer un peu d'argent. Au prochain tour est-ce que je peux... Ah je peux déjà attaquer. Bon bah on va y aller hein. On a les archers pour s'occuper de ça. On va mettre les hoplites en avant. Et la cavalerie en réserve. Allez. On va faire goûter au cartagino notre acier romain. Qu'est-ce que vous en dites ? Le lièvre a été éventré et son froid a été clair comme le jour. De tels signes sont manifestement bénéfiques. En ce jour, nous combattons les cartaginois. Ces monstres vont jusqu'à tuer leurs propres enfants. Aussi méfiez-vous car ils ont le triomphe impitoyable. Nous sommes ici pour voler au secours des braves gens de cette communauté. Ces fous ne m'ont jamais à trotter. Je compte leur faire une sale surprise. Eh bah enjoy. On va donc régler notre dette de sang. Allez. Alors. Qui a le bélier déjà ? C'est vous. Ah bah attendez. C'est quoi qu'on a ? Oh de la cave dans la bouclier rond. Attention. On va envoyer les hoplites. Les cavaliers vont aller en arrière. Alors je surveille la tour. Je me méfie. Donc là je vois qu'ils ont mis de la cavalerie ici. C'est ça qu'on met leur javelinier sur la place. Ok. C'est bien du cartaginois ça. Ah déjà quand tu vois différents modèles. Ça fait plaisir. Il y a une bonne variété. Bon déjà on a grillé quelques cavaliers. C'est plutôt cool. Ah là là mais vous vous mettez pas de dos idiot. Ok. Ok ils ont perdu un peu de troupe. 8 hommes. Par contre je vois que leur général on va peut-être essayer de le choper. Un général grillé vous savez ce genre de truc bien sympathique. Attention par contre ils nous incitent à rentrer dans la ville. Donc là c'est la cavalerie qui arrive c'est ça. Alors. Comment ça donne quoi là. Franchement Mitterandir. Je sais pas. J'ai des doutes par rapport déjà au succès du remaster de Rome. Mais bon. Je trouve qu'il est très bien attention. Mais vu le succès commercial je suis assez dubitatif. Déjà quand tu vois l'état de la communauté d'autant en ce moment j'ai pas trop envie de faire de commentaire mais bon. Plus j'avance plus je me dis que ça va aller de mal en pli. Je sais pas pourquoi mais j'ai ce sentiment. Bon. Est-ce qu'on tente une entrée poussive ? Allez hoplite. Ah mettez vous en colonne. Red, 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 red. Bienvenue William School. Alors je sais pas si c'était avec des vures mais bienvenue à tous. Oh Elroir. Monsieur Elroir. Bienvenue à tous. Les fans de la Terre du Mignot. Bienvenue bienvenue en Terre sicilienne. C'est pas encore l'Andouin, le Gondor ou je ne sais où. Mais bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien éclaté avec Elroir. C'était du BFM2 je suppose peut-être modé. Donc bienvenue bienvenue. Allez. Donc là on est en train de pousser notre campagne en Sicile. On est à Lilibé pour ceux que ça intéresse. Donc là le problème c'est qu'on a beaucoup de cavaliers retranchés. Par contre j'ai une petite surprise pour eux. Du nom de Astati avec des lancers de pilum. Ce que je vais faire je vais mettre mes archers en support de mes hoplites. J'espère qu'avec la masse de l'unité ça va faire. Après je peux tenter aussi un truc. C'est que là je peux logiquement j'ai peut-être la portée pour abattre certaines unités. Voilà il y a quelque chose qui arrive là. Je crois que c'est la cavalier à bouclier rond c'est ça ? Mais oui. Allez. Ah bah merci William c'est gentil les gars. Bah bienvenue à tous ça fait plaisir. Bienvenue en Sylvanie. Mon repère. Je vais abattre les tirailleurs. Allez venez approcher. Approchez mes mignons. Petit petit petit. Allez venez à ma rencontre. Allez tâtez de ma lance si vous avez le courage. Non vous voulez pas sérieusement. Je vais me mettre en mode garde comme ça. Non vous voulez pas charger vous êtes sûr ? Allez allez. Ah ce sont des phéniciens Jedi. Attention. Attention. Alors peut-être qu'il y en avait un peu mais... Alors est-ce qu'un petit tir dans le dos vous allez apprécier ? C'est l'heure du cheval grillé mais bon je sais pas si ça va passer. Non il veut toujours pas venir. Et bah on va avancer hein. Alors les archers vous allez avancer tranquillement derrière. Est-ce qu'ils pourraient me contourner par là ? Il devrait faire un long tour tu me diras. En attendant on va tirer comme ça en cloche. Oh là oh là oh là stop 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 stop. Halt ! C'est quoi qu'ils envoient ? Bon. Vous allez voir ils vont s'arrêter devant mon nez. Ça va être rigolo. Bon bah si vous venez c'est bien hein. C'est l'heure du... C'est l'heure d'une petite brochette. Mais quelle idée de venir s'empaler sur une unité de l'hoplite quoi. Non 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 non. Vous vous reculez. Vous faites n'importe quoi. Merci. Ah. Alors est-ce qu'il s'est mis en mode en buscade ? Non. Bon. Quitte à laisser sacrifier mes hoplites je m'en fous. C'est du Mercos. Oh. Merci Mitrandia. Ça fait deux ans que tu es déjà bonné. Ça se fait que j'ai pas les alertes pour les subs. Merci beaucoup les gars. Ça fait choqueur. Ok. Ça commence à pousser. Bah nous. Mon unité est en train de se rentabiliser. Je suis en train de laisser venir s'empaler. Par contre là. La formation est en train de se désagréger. Ça ça m'inquiète un peu. Je vais envoyer la statuie en support là. Allez. Bon. Ça se passe bien pour l'instant. Les hoplites là se sont complètement fait encerclés. Donc ça aide pas non plus. Et je vais en redonner à mes deux autres unités de focus le général à coup de lancée de pilum. Ah si c'est possible. Bon là regardez. La plupart de leur armée est en train de se faire massacrer. Oh vraiment la victoire est assurée. Bon on va voir. Bon ça c'est bien. Allez cassez vous. Ils sont pas prêts de revenir là. Allez hop. Un général qui se fait faucher. En pleine vitesse. Un total d'initiés ne sont pas connes. Ce n'est pas un total. Absolument. C'est pas faux. Allez let's go. Allez. Vous êtes prêts pour un baroud d'honneur ? Allez. Balancez-moi vos javelots là. Venez m'affronter. Come on come on. Allez hop. Bon le coup d'épée qui s'est pris celui-là. Allez Vous savez quand j'entends ces bruits je repense Peut-être que certains d'entre vous ont connu Le jeu Spartan Total Warrior Sur PS2 Bon c'est tout là D'autres amateurs peut-être Bon allez J'ai perdu combien d'hommes ? Tiens je le demande combien de colonies Oh non il va pas recommencer les mohommes Monsieur on avait dit qu'on allait attendre un petit peu avant ça Oh Ouais c'était un sacré Saladin en route et là on avertit On est croisé Il faudra attendre environ Alors là si on est en 271 en Jésus-Christ il va falloir attendre environ 1400-1500 T'as le temps encore Bon On a perdu quand même 80 hommes je dirais 84 Peut-être 94 Non 94 pardon On va voir les détails Donc la statue on fait le boulot 24 Il s'est réfléchi donc je pense que c'est Que c'est pas mal quoi Je pense qu'ils ont dû Ils ont dû se fight avec le général Je pense que c'est pour ça Les mercenaires repliques qui ont fait Bon ils ont pris cher mais ils ont fait Ils ont rendu le taf Hannibal oui mais le problème c'est que Hannibal Si je rase Carthage Hannibal il va avoir un peu du mal Bon par contre là On va pas déconner Les Carthaginois C'est mort J'ai pas de quoi vous parler Et je ne tiens Toute résistance est inutile Au grand mot Les grands romèdes Les habitants ont été exécutés Ils savent désormais ce qu'ils encourrent En défiant la puissance de Rome On envoie un petit avertissement A Carthage Comme ça c'est fait Ah c'est Il n'y a pas de mode Le compuissance 10 C'est le jeu Total Rome Remastered De base J'avais essayé le mode Comment il s'appelait C'était Imper Imper Attends c'était quoi Imper Romain Sur Ecto Un truc comme ça Mais c'est un autre nom Sur Remastered Je te le redirai Mais là il n'y a pas de mode C'est Vanilla Vanilla Bon Par contre là c'est toujours La merde ici Même tu mets les impôts faibles Ca suffit Bon là c'est normal Que ça râle Je vais les mettre déjà En élevé Ce sera très bien Oui le mode Chevalerie je crois C'est le mode Chevalerie c'est ça Je me souviens Je crois que je t'en avais parlé En plus Ok Et bah tu sais quoi Déjà On va fusionner Tout ce petit monde Qu'est ce que ça va donner Nickel Je peux reformer du Astati Je peux avoir de l'équitesse Tu sais quoi J'ai embarqué deux équitesses En prime ici Bon par contre Les 18 hoplites Vous avez fait votre boulot Mais La campagne s'est terminée Merci de ton feu Donc en tout sens Bienvenue Bienvenue Très très bien Donc on va faire de l'équitesse De la garde civile en arrière Et on va continuer De renforcer notre flotte Parce qu'on va en avoir besoin Pour dégoummer ces pirates Oui Oui Le dos droit Merci Ma santé vous remerciera plus tard Combien de temps je vivrai Sur cette planète Je ne sais pas Mais on va essayer d'en profiter Au maximum Oh là là Merci Jedi Bienvenue à tous les nouveaux solvers Et tous les vieux hors de l'ombre N'hésitez pas à vous manifester Vous êtes les bienvenus Je ne mange pas Même si j'ai une réputation De Assez sanglante Est-ce qu'il paraît Mais bon Ça c'est un mythe Donc Ok 4 colonies Pour 4 ici Donc on a rattrapé notre retard Sur Les Skippy Euh les Skippy Les Julie Par contre là Il va falloir que j'aille Alors J'ai 2 voies d'expansion Soit je me fais une flotte de cochons Et je commence à débarquer ici Pour remonter vers Carthage Et aussi je devrais Taper sur moi la nuit midi Soit Je pars directement Pour les îles Mais bon ça m'embête Ouais Non qu'un radius Je ne l'aurai pas À moins que J'ai envie de tenter un truc Est-ce qu'on pourrait vérifier Ah écoute Jedi C'est un objectif Si tu as des réclamations à faire Voie avec les développeurs En Sylvanie On est gentil Absolument Et surtout Tout le monde croit Qu'en Sylvanie Il n'y a que des morts vivants Tu fais quoi Comme jeu sur ta chaîne Bah je fais du total Je fais aussi du jeu de gestion Qu'est-ce que j'ai fait Dernièrement en jeu de gestion J'ai fait Jurassic World Evolution 2 Bon J'ai fait une partie C'est construire des parcs Et tout ça Je fais du Des petits vieux jeux Aussi J'ai fait Age of Mythology J'ai fait Age of Empire Le 2 et le 4 Surtout toutes les campagnes du 2 Le 4 j'ai fait les campagnes Qui sont sorties au début du jeu Donc il y en a eu 4 pour l'instant Je souhaite qu'il y en ait plus Bon voilà Je suis plus orienté stratégie Et après Ce que j'aime bien dans les jeux Surtout sur Steam C'est la chasse au succès J'ai jamais réussi à avoir un jeu à 100% Jusqu'à actuellement Donc j'espère qu'un jour Ça arrivera Pas de cavaler ici Non Alors là on a un bâtiment Là on a un bâtiment Là on a un bâtiment Là on a pas de bâtiment Je pourrais réparer le mur déjà Je vais faire un hôtel à Sarturn Et je vais aussi faire des murs Pour commencer Et je vais partir sur du champ de tir Pour avoir des javelignés C'est plutôt pas mal Comme ça On continue de renforcer nos flottes Là-bas Ça devrait être suffisant Je vais quand même faire Un autre navire ici Bon on est plutôt pas mal Niveau argent C'est plutôt une bonne nouvelle Bocus du port de Carthage Il me reste Deux tours On va aller le tenter Cinq navires Si on peut récupérer un peu d'argent Je dis oui Ça c'est fait ici Il faut que je continue de renforcer Quoiqu'un navire suffira Je vais peut-être retirer là Qu'est-ce que je pourrais faire Je peux reformer du Astatian Ici Je vais en former d'autres Le Astati va être très important De toute façon Une autre garde civile également Je vais commencer à préparer Une volonté d'Astati Pour ma ville Merde Capou Les délices de Capou Pour ceux qui connaissent La référence Avec Hannibal En parlant de Rome Le jeu expédition J'ai vu qu'ils avaient fait Des petits trucs De développement Ils vont rajouter des personnages Ou un truc comme ça J'ai peut-être mal lu Donc là la flotte Elle va prendre un sacré coup On a encore des fonds Donc on va continuer De buffer tout ça Vous imaginez Le Doomstack Astati Qui va tomber Sur Carthage J'aimerais pas être À leur place Et en plus Là je vais recruter J'essaie de prendre Des mercenaires aussi Pour m'aider Pour m'appuyer Dans les anciens tauteurs Je les javous Ils étaient déjà très forts La cavalerie aussi Mais Alors Toi t'es marié C'est qui Oh félicitations Mon cher Gaius Esquipion Et là on a Alors je vais virer ce message La croissance du bourge Je vais pas le retirer Fonction sénatoriale A attribuer On a rien Bon bah merci Il présente des personnages Qui vont accompagner Le jeune légat D'accord Ok Je comprends Un petit peu mieux Ah Il y a une tempête Là du côté De Tarente Les petits J'espère qu'ils vont Qu'ils vont pas aimer Le mec Et là on va aller Tu sais quoi Je vais dégager un navire Et la flotte Va aller bloquer Carthage Comme ça Là on va affaiblir Un petit peu Leur puissance Par contre Un navire ici Tout seul Je vais éviter Parfait Au niveau des troupes Je vais repartir Avec cette armée Déjà Ce qui nous fait Une armée De 4 Et de 6 Et de 8 C'est déjà un départ Et là je vais rajouter Du Astatia En renfort Et les Vuelites Et pourquoi pas Un petit diplomate Qui doit avoir Allé faire un tour En Afrique Par contre Cornelius Ah un mercenaire Tu vas aller rejoindre L'armée Et moi Hop Je recrute de la garde civile Je suis en train d'améliorer Les murs Et là je vais commencer A faire un petit peu De marchand Ici en Sicile Pour voir ce que ça donne Par contre la dévastation C'est ça qui fout le brin Aussi Attends j'entendis Un bruitage De Donofor Là Là je pourrais pas Trépendre mon cher William J'ai joué A Donofor Il y a Très très longtemps Succès de la mission Du Sénat 1000 deniers de gagné Je prends Une nouvelle Oh encore un Ah mais dis donc Pourquoi vous êtes Tous à capou Les mecs On m'a pas tout dit Sur capou Ouais Y'a quelque chose Qui s'y passe Ça copule pas mal Là bas Y'a un bruit d'homme Qui parlait Qui t'a cliqué Je ne sais où Ça m'a fait direct Tiquer Bah attends Laissez de le retrouver William Peut-être que Ça va te parler Ça va être le clic Là peut-être Quand je sélectionne l'unité Peut-être que ça vient De là effectivement T'as bien de chercher Des fois Les significations Je sais que là C'est Cartage Tapsus est ici Je crois qu'il y a Une autre ville Alors je sais plus où J'ai zoomé sur la carte Peut-être que je m'en rappellerai Donc déjà Attaquer Cartage Maintenant C'est trop compliqué Bon Y'a pas une caserne Quelque part J'ai une caserne Alors J'ai une caserne Là de militien On va voir Donc pour le moment Là mes meilleures casernes C'est des barraquements De militien Je suis en train D'améliorer Toutes mes cités Donc là Je vais tout Virer tout ça Alors Extension de la suite Pour Cornelus Qui a un régénat grec Ok Pourquoi pas Augmentation d'un Cré de Camaractère Pour Julianus Et Skipion Pour commandant Et les infos diplomatiques Tout le monde est en guerre Contre les cités grecques Bon ok C'est vous les boss C'est pas moi On va regarder Regarder les bâtiments Alors l'IP C'est en cours de construction Là on va développer Notre réseau routier En Sicile Pour que ça s'améliore Donc mais j'ai un doute C'est bien le même bruit Ok bon Si ça t'a rappelé Des souvenirs C'est déjà une très bonne chose Mon cher Willem On va peut-être débarquer Là directement Allez Bienvenue Cher ami Attends Est-ce que je peux tenter Un petit truc Si je te donne Allez Un denier Est-ce que tu vas accepter Malheureusement Nous devons Bienvenue J'ai essayé Si je récupère Comme ça Caradis Ça serait rigolo Ou alors Je te donne Un tribut Allez Je te donne Mille deniers Pendant 10 tours Est-ce que ça te plairait Tu vois Tu vois Les bateaux Me font penser A Warcraft 3 Là ils vont Vous allez tous Vous y mettre Les uns après les autres Là l'idée Ça va être Est-ce que 20 000 Eh 20 000 Malheureusement Nous devons refuser Bon Vous êtes des têtes de con Les Julie C'est bien connu Vous êtes les romains Les plus bornés Que j'ai connu Même les brutis Sont un minimum Plus sympathique Donc là On est en train De bloquer L'économie Un peu cartaginoise J'espère Alors A mes sénat On n'a plus rien Message du sénat Ok Donc on va voir Un petit peu Où on en est Au niveau du sénat C'est où ça J'essaie de me rappeler Donc les infos Diplomatiques On s'en fiche Oh j'ai plein de choses A dégager On va tout brûler 8 La croissance du bourre On l'a supprimé Ah Skibis J'ai retrouvé Ça y est SPQR Bon On est toujours Un peu en dessous Au niveau du peuple Comme d'habitude La voie de caisseur Me fait Pense Alors la voie de caisseur Me fait penser À caisseur Que je connais Bizarre non Ah là là Mais au secours Les gars Arrêtez Vous allez me perdre On est à Tapsus On est à Tapsus Dans la province de Bizakiu Mais est-ce qu'on a Des Mercos ici Ouais on a du Mercos Donc je suis embarqué Des mercenaires numides Je vais tous les embarquer Je vais tous les embarquer On va avoir une armée Assez consistante Pour aller attaquer Tapsus Directement Et là on va commencer À attaquer un peu L'économie Des cartes Et j'enverrai un espion Vers la Sirénaïque Pour voir s'il n'y a pas Une autre ville dans le coin De toute façon Je pense qu'à un moment Peut-être que les Numides Ont encore toute la ville là Vous voyez Je pense qu'il y a la ville Donc ici C'est Sirène Et il y a une autre ville Je crois que c'est C'est là où il y a L'oracle de 6 mois Je crois quelque part J'ai plus le nom Bon déjà Ça c'est une bonne chose De fait Je vais préparer D'autres forces Pour tenter d'envahir Un petit peu Les Baléars Et l'Espagne On va lever une armée Le plus vite possible Attention mes finances J'ai peut-être été Un peu trop vite On va essayer De corriger ça J'aime bien Pour ce que j'en fais Non Au revoir Alors là Si je fais la paix Carthage C'est non Là je vais me faire Le Sénat va me détruire Bon par contre Là on va peut-être Calmer les fantaisies Je vais déjà remettre Les impôts en très élevé Ici Non Si je le monte Ils vont me détester Là Très élevé Ils vont pas aimer du tout Si je faisais des égouts Ouais Je vais déjà retirer Ici Là Parfait Et j'ai un espion On est récupéré Ici J'ai une mission Pour toi Comme ça Comme ça Tu pourrais me dire Ce qu'il y a Carthage Donc ils ont De l'infanterie Ibérique Ok bon Je pense pas Que ça rivalise Avec nos Comment ils s'appellent Ah Nos astatis Je vais y arriver Dis oui Pour du fric Ouais non Mais après J'aurai une salle de réputation Ok C'est ça C'est ça Que j'aime pas Non plus Donc là Je vois Qu'il y a Un gouverneur Ok Très bien Bon Là par contre Il y aura une belle douche Dejavelot Etapsus Ça va être bon ça Donc la route Au prochain tour Ce sera fait Ah oui Ils ont pas de route Ici Ah bon Donc ce diplomate Là part vers le nord Je sais pas ce qu'il va faire Il va faire du tourisme On va le laisser aller Dans Pannonie Et tout ça Et surtout Santé aussi Sinon les amis Comment ça s'est passé Votre semaine Ouais c'est vrai Nous les romans On a une sale réputation De mal Bon Je pense que Il y a Lillibahom Qui va tâter L'acier de Gaius Scipion Il a pas la bataille de Nussi Il l'a Mais bon Alors Gaius Scipion A 35 ans Et le gouverneur Bourus De Tapsus A 47 ans Est-ce que je la fais En bataille de Nussi Ou pas Non Allez Il est temps De commencer A travailler Notre adversaire Ah là là Ah boulot tranquille Moi là On peut avoir du beau Chanté Travailler lundi J'ai le droit J'ai le droit à 3 jours Personne Mais pour moi Je préfère prendre 15 jours Au vu de mon boulot Je suis plutôt bien Et j'aime bien être au bureau Même si j'avoue Que des fois J'aime bien être à la maison Mais j'ai envie d'être à la maison Quand j'ai envie de rien faire Enfin Quand j'ai rien à faire Ouais c'est ça mon idée Qu'est-ce que j'ai l'heure Justement Pour économiser mes troupes Mes troupes Romède Comme je dis J'aime pas le terme Mais c'est vous dire ce qui est Par contre moi Ce qui va m'inquiéter C'est la prise de Carthage Bon on a l'avantage Sur le papier Alors tous mes mercenaires Je crois pas Qu'il y ait de De javelots en face Donc on va voir Ce que ça donne On va provoquer Alors mes peltasses Ils ont une portée De combien Je veux aussi envoyer Mes tireurs Alors ta portée S'arrête là Ok Alors les nuits humides C'est dommage Qu'ils aient pas retiré Le verre Des mercenaires Je trouve ça Un peu dommage Mais bon On fera avec Oh Il va y avoir une volée Tu parles d'une volée Ah Bon il y en a un Qui a bouffé C'est bien Oh Oh ça commence à tomber Là Les couleurs de Romain Oui je sais Mitrandir Bon c'est bien Il recule Pour l'instant Je rappelle que J'ai encore Mes velites En réserve Je vais même pas encore Envoyer mon bélier Donc là On va essayer De faire en sorte Que ce sont nos Nos astatis Qui vont travailler Aussi à distance Ça a son charme C'est vrai Alors Ils reviendront pas Je vais éviter de mettre Mon général ici Ça c'était Attention Ça c'était con J'ai perdu 3 astatis Bêtement comme ça Qu'est-ce qu'ils ont en défense Encore une unité De mercenaires Ibéric Je dirais Allez Ils vont tenter de les abattre A coup de bélier Oh là là Oh l'unité Qui va être en train De se faire Sausser Mais quand je dis Sausser C'est le terme Quand vous voulez Les mecs Il y a déjà Allez Quasiment 20% De leur unité Là Qui s'est fait dérouiller La porte est bientôt Va tomber Non toujours pas Bon on va accélérer un peu Parfait Ok on se replier Là par contre Qu'est-ce que je fais J'envoie pas ma câble Mes écoutés Je vais pas les envoyer De toute façon Les écoutés Faut dire ce qu'il y a C'est de la merde Je l'assume C'est du caca Alors qu'est-ce qu'il nous envoie Dans le doute Je vais mettre une unité D'Astatilan En défense Oh non Attends Les soldats Les soldats sont maîtres Des fortifications Profitons-en La ville est à notre merci À l'attaque Vite Astani Les pelletastes aussi Alors est-ce qu'il y a Un truc de Voilà voilà Mon but là ça va être D'essayer de détruire Cette unité à distance Comme ça En une volée Oh putain Ça va être la Non 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 Bon c'est bien joué Attention là On va se prendre un peu De TK Reculez vous Reculez Faites pas les cons Voilà Une unité Elle va bouffer Au tir On va les escarmoucher Un peu Donc là ce qui fait Qu'on a déjà battu Quasiment un quart de leur armée Ah Il y a d'autres candidats là Bonjour C'est pour une candidature Pourquoi vous allez là Je vous ai jamais dit D'aller au contact Les mecs Oh là 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 il y a un beau tir De la masse ici Ça c'est plutôt bien Bon c'est pas mal là Oh Une autre unité Est en train de craquer Ici c'est bien Reculez Oh là là C'est très bien ça La troisième unité Est en train d'arriver Tranquilou On va se replacer On va reculer C'est Astati On va attendre Qu'il se pointe Bon bah Il y en a qui ont pas eu le temps Comment gagner une bataille Sans trop de pertes C'est les guides Bon par contre On a plus de munitions Sur certaines de nos unités Et on a encore Un général derrière Heureusement que j'ai gardé Mes deux Astatis de réserve Et je vais mettre Mon Kala Est-ce qu'il a du Oh On va les reculer Stylé Je pense à comme On va les voler Dans Rome 2 Ou les gars Ce n'est pas déjà Je les vois Dans la poire Des gens Ouais C'est un argument Qui est très vanide On va activer Le mode de tir S'il y en a qui se pointent Je vais rapprocher Mon général Pour encourager mes hommes Donc là J'ai encore Mes mercenaires numites En arrière Donc ils sont plus 84 Combien j'ai pu faire Des scrims De mecs En mode courrière Ah ça Qui n'en a jamais fait Bon on a perdu Du Astatis Là dans le tas Mais c'est très correct Quand on regarde Bon les gars Vous venez quand C'est pas que J'ai un programme chargé Mais j'ai un programme chargé Alors comment tu vas Gaius Ça va tu te fais pas Trop chier Parce qu'en fait Si Charles C'est une unité J'ai peur que derrière Le gouverneur Burrus Y arrive Dans le tas Là logiquement Ça passerait Ils sont presque À portée Oh Ils sont même pas L'oeil Putain Ah bon Là ça va Les peltastes grec Derrière font le boulot Très très bien Auriez-vous peur Messieurs Je crois qu'ils ont peur Je sais pas ce que vous en pensez J'ai aussi mes archers Là que j'avais zimpés Je vais les ramener T'as plus une munition aussi Très bien Bon par contre Là je vois qu'on a la cavalerie On va l'envoyer On va provoquer un peu Alors attention Et surtout dans les ruelles Ça peut être très dangereux Parce que l'IA Tu sais pas pourquoi Elle a pas envie Oh Vite vite Sortez 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 Tu fais comme dans l'infanterie Tu te tires ailleurs Ok 24% Je vais essayer de provoquer l'adversaire Mais bon Si j'arrive à ammocher Un peu la garde du corps Pour l'entamer Petite reculée Reculée Oh ils encaissent Les gardes du corps Waouh Avancez Avancez Reculez Reculez Oh putain Avec tout ce que je leur mets De j'avoue dans la tête Bon ça commence un peu à tomber Mais Reculez Reculez Waouh Eh ça détend que le regard du corps Par contre j'ai tiré à l'enflammé Oh là là Ça peut être violent si on joue bien le coup Ouf Visé sur le côté là Bon Oh Attendez attendez Abattez le dans le dos Il va comprendre Bon oui ils ont décidé de le poursuivre Ok bon Il n'aura pas eu un kill mais bon Ils ont toujours ça de pris Ça y est Ah ça y est Il y en a un qui a eu le courage de revenir Alors que vont-ils faire ceux là D'ailleurs ils vont s'enfuir avant que j'arrive au contact Ah attendez Bon bah c'était sympa Bon bah il y a Brian qui a tenu Je sais pas pourquoi mais il a tenu Ah voilà attention Ils sont combien ? Ils sont 14 Ils sont 14 J'ai tenté d'engager avec mon général Pour l'intimider En plus là ils sont un peu isolés Donc ça m'arrange Ça y est Ils ont déjà perdu deux cavaliers sur l'impact On va perdre du garde du corps Je pense sûrement Mais comme on les a bien entamés Je pense avec les javelots Ça devrait commencer à vite tomber Eh bah parfait Bon j'ai perdu la garde du corps dans le tas C'est plutôt correct Bon on va laisser notre général faire le travail Ils sont plus nombreux Ils n'ont aucun lancier Ça y est c'est terminé Là Le tapsus Va tomber Hop parfait J'ai perdu 32 hommes Ce qui est correct Il y a un isobie Le courage Le courage Ils ne connaissent pas Et là je pense que ça va être le même sort Qu'on va réserver comme alibi Aucune Aucune pitié Alors 100% Ah ça c'est sûr De raser des villes Et de faire du massacre Ça ne plaît pas en général Donc là on est bien On est très bien On va fusionner une unité entre elles Parfait Est-ce que je peux récupérer des troupes ? Je peux récupérer des nouvelles troupes Ça c'est une très bonne nouvelle Je vais pouvoir laisser Il va me falloir ramener un nouveau général Et aussi des renforts Par la même occasion Voilà Est-ce que Je vais essayer de vous ramener par là vous deux Allons-y Voilà Là je vais encore former un statier en renfort Et ça sera pas mal On va ramener notre héritier Je pense qu'il va Gérer un petit peu tout ça Alors toi Ah il n'y a pas de route ici Sérieux On va en faire tout de suite On va faire aussi un temple de Saturne Pour l'ordre public Tant qu'on y a un port Alors annuler la mission Pardon Donc là on va ensuite repartir Je vais explorer la côte quand même Pour voir s'il n'y a pas une cité Je pense qu'il y a une cité Mais je ne me souviens plus en fait Donc là tu as une unité cartaginoise isolée Eh bah t'inquiète pas Eh bah je peux la ramener lui Je suis bête Donc l'héritier qui avait fait ses Oula Qui avait fait ses armes Contre des rebelles au début Bah maintenant On va faire en sorte que ça change Est-ce que je peux faire un bâtiment ou pas Je vais faire un peu d'agriculture On va en avoir besoin Voilà Donc je vais juste passer le tout Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode Qui aura été très intense Il y a une unité de cartaginos qui se pointe Alors je ne sais pas ce qu'elle veut espérer Mais Elle va se faire un peu péter la gueule Tu me demandes un accord commercial avec la nuit midi Ok Pourquoi pas On se retrouve avec une grosse armée Donc avec 9 unités sur 20 C'est pas mal du tout Et l'espion Je vais essayer de bâtir une tour D'abord ici Ok c'est unité d'infanterie Ok j'ai compris le programme Donc voilà On va s'arrêter là pour ce premier épisode Donc on aura commencé la conquête de la Sicile On l'a fait totalement Malheureusement on n'a pas réussi à prendre Carlis Donc là on va devoir continuer contre Carthage Et la nuit midi Enfin surtout contre Carthage d'abord Raser la nuit midi aussi Parce que ça va être aussi Le deuxième objectif J'espère que ça vous a plu On se retrouve Très prochainement Pour la suite de la campagne Sur Total Rome Remastered Avec les Skippy Qui démarque plutôt sur de bons auspices Des bisous Youtube A la prochaine